Cinq trajets au lieu de sept entre Annecy et Paris par jour, dès le 9 décembre. L'agglomération d'Annecy deviendra l'une des destinations la moins bien desservie de France. Une décision incompréhensible pour les défenseurs des transports ferroviaires. Si la Haute-Savoie et la Savoie deviennent des destinations mal desservies ou moins bien desservies, effectivement certains acteurs économiques vont faire le choix d'aller ailleurs, pour organiser des congrès, on va peut-être les faire ailleurs qu'à Aix-les-Bains, à Chambry ou à Annecy. Pour les touristes, ils vont peut-être choisir d'autres destinations que les Deux-Savoies, des destinations beaucoup mieux desservies avec des TGV plus fréquents que malheureusement notre dessert tout amoindri. La SNCF, que nous avons contacté à plusieurs reprises, n'a pas souhaité répondre favorablement à notre sollicitation et n'a donc pas confirmé cette information. Selon nos confrères de France 3, la SNCF aurait décidé de prendre cette décision afin d'améliorer l'offre, notamment par la mise en place de nouvelles rames à double étage, dont la capacité est de 500 places contre 300 actuellement. Ma réaction, elle est un peu ambiguë, on comprend que la SNCF veuille améliorer ses moyens et faire des économies aussi sur le fonctionnement. Mais une première réaction, c'est de dire, ah ben non, c'est pas normal, on ne baisse pas la fréquence. Puis en réfléchissant mieux, il me dit, vaut mieux 5 allers-retours bien choisis, bien positionnés, et ça devient notre exigence, dans des délais rapides pour aller à Paris et en revenir, et à des horaires qui vont bien, et prendre cette garantie-là. Le patron de la SNCF m'a dit, ok, je préfère qu'on travaille dans ce sens-là. Les passagers d'Annecy, d'Aix-les-Bains et de Chambéry devront s'armer de patience et surtout changer leurs habitudes. Le premier train supprimé est celui de 5h40 au départ d'Annecy. Les voyageurs devront choisir entre soit partir la veille, ou soit prendre le TGV de 7h31. Les usagers seront donc les grands perdants de ces changements. Ce qui me pose encore problème et sur lequel nous n'avons pas obtenu gain de cause, c'est au niveau du retour. Certes, le retour qui part vers 18h45 de la gare de Lyon à Paris sera maintenu, mais le départ précédent qui était à 16h45 est supprimé, et ça, la discussion continue. Il y a deux ans, la SNCF avait déjà supprimé un trajet entre Paris et la Haute-Savoie, notamment en arrêtant les trains de nuit entre Paris et Saint-Gervais.